Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Spy Family, le manga du moment que vous connaissez peut-être. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Il y aura une partie plus formelle où je vais vraiment vous présenter le manga pour ceux qui ne l'auraient pas lu et qui auraient envie de savoir son résumé, les personnages, son implication, la mise en contexte, la date, l'auteur, toutes ces choses-là un peu pratiques. Et ensuite je vous ferai vraiment ma partie plus personnelle pour ceux potentiellement qui l'ont lu. Je ne compte pas spoiler particulièrement, mais c'est une partie où je vais donner mon avis, du coup j'évoquerai certains éléments qui impliquent une lecture. Donc c'est parti, avant de commencer je tiens quand même à vous stipuler que je n'ai que 5 tomes, or la série est plus longue que ça. Donc voilà, mon avis se base vraiment sur les 5 premiers tomes, mais je pense que c'est quand même largement suffisant pour avoir un certain recul sur l'histoire. Du coup on commence avec l'auteur, donc l'auteur de Spy Family c'est Tatsuya, le manga a été publié au Japon en 2019, donc c'est un petit nouveau, un récent, et en France en 2020, et aux éditions Kurokawa. On a actuellement 8 volumes qui sont publiés au Japon, 8 en France aussi, et ils sont en cours de réalisation donc ce n'est pas terminé. Et je vous ai relevé aussi l'âge conseillé à cette lecture, il y a marqué donc que ça serait pour à partir de 14 ans. Personnellement je pense qu'on peut les lire avant, surtout les premiers tomes j'ai vu absolument rien de particulièrement choquant en termes de limitation d'âge. Peut-être que sur le tome 4 et 5, il y a eu effectivement quelques évocations de guerre, enfin peut-être des éléments qui peuvent être un petit peu heurtants pour des jeunes adolescents, mais personnellement je suis convaincue qu'on est tellement dans un monde où on entend et on voit des choses abominables très jeunes, je ne considère pas que ce soit un manga qui ait une limitation d'âge aussi stricte. Je dirais que vers 12 ans on peut commencer à le lire. Il est classé comme étant un shonen, donc shonen c'est une lecture normalement orientée pour les jeunes garçons, voilà, mais personnellement je trouve qu'il n'a pas vraiment d'âge ce manga. Je ne considère pas non plus qu'il est un sexe assigné, pour moi c'est un manga, je vais vous en parler plus en détail, mais vraiment très ouvert à tout type de population. Au niveau des genres dans lesquels il est classé pour vous orienter un petit peu, c'est action, aventure, tranche de vie. Moi personnellement je pense qu'il aborde des thèmes bien plus larges, du polar, de la famille, de la politique, du mensonge, du déguisement, de la tromperie, du fantastique aussi, il y a une grande dimension réservée à l'humour, au ridicule, en fait c'est pour moi le manga le plus pluridisciplinaire, ce qui fait que c'est un manga qui pourrait plaire à tout type de profil, en tout cas une très large population. Et j'ai également relevé qu'il était caractérisé par énormément de succès, il a reçu beaucoup de prix, tellement que je ne les ai même pas notés, parce que j'aurais dû faire l'impasse sur certains tellement il y en avait. De toute façon vous le savez, si vous aimez les mangas, vous allez souvent regarder en librairie, en grande surface ce qui se fait, vous les retrouvez partout, les Spy Family, ils font partie des mangas qui en ce moment marchent super bien. On les retrouve vraiment de façon très accessible, et en plus ils sont assez discernables on va dire, c'est-à-dire que quand vous les voyez, vous ne les oubliez pas. Je trouve qu'ils se différencient vraiment des autres, de par leur jacket comme ça en bleu un peu métallique. D'ailleurs petite anecdote, une fois à Goyard, et j'étais au rayon manga, je regardais un petit peu ce qui se faisait, et il y a une personne âgée qui cherchait sûrement quelque chose pour l'un de ses petits enfants, et qui a demandé à la dame qui gérait le rayon, et en fait elle lui a dit, si vous ne savez pas quoi lui prendre, prenez-lui Spy Family, c'est vraiment une lecture qui plaît à énormément de jeunes, et qui marche très bien en ce moment. Voilà, donc c'était ma petite anecdote, mais je me suis dit, exactement, c'est exactement ça. Puis en ce qui concerne la structure du manga, il est divisé entre 5 et 7 chapitres, qui sont nommés des missions, ce qui fait que ça fluidifie vraiment votre lecture, vous pouvez la stopper, la reprendre plus tard. Puis au niveau du format du manga, on a donc les jaquettes qui sont comme ça, métalliques, vous voyez, un peu brillantes. Et puis pour les premières pages, on a souvent une image en couleur comme ça, on retrouve à chaque fois au début du manga, une présentation des personnages à nouveau, assez détaillée je trouve, et qui remet vraiment l'histoire dans son contexte, et un petit résumé comme ça. Et je considère même que c'est assez bien expliqué, de sorte à ce que, si on n'a qu'un seul tome, on peut arriver à se remettre dans l'histoire, et à suivre. Donc voilà, c'est systématiquement la même présentation, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. Et le prix est à 6,90€, donc on est sur un manga des plus classiques, que ce soit en termes de pages, de formats, de prix. Pour terminer sur cette partie un petit peu formelle, j'ai entendu dire qu'il y aurait un anime qui se prépare, et qui sortirait en avril 2022. Donc pour ceux qui ont beaucoup aimé Spy Family, ou qui vont beaucoup aimer Spy Family, ça peut aussi être un autre moyen de le découvrir. Du coup, maintenant, on passe à la partie plus personnelle, et je vais commencer par vous présenter l'histoire, le résumé. Donc on est dans un contexte de guerre froide, c'est là tout l'aspect politique que j'évoquais tout à l'heure. Et donc cette guerre froide, elle induit une paix qui est précaire, entre l'Est, ce qui est appelé Ostania, et l'Ouest, qui est appelé West Alice. Et donc on est sur un monde fictif, et des pays du coup inventés, Ostania et West Alice, dans lequel on a Twilight, donc c'est un nom de code. Twilight est un espion secret envoyé de West Alice à Ostania, et il est chargé de mener à bien une opération qui s'appelle Strix. Cette opération, elle consiste à se rapprocher, et à enquêter sur leur cible, à ces personnes dont fait partie Twilight de West Alice, le politicien extrémiste d'Ostania, qui lui s'appelle Donovan Desmond. Pour ce faire, Twilight va devoir changer d'identité, ça a l'air d'être un petit peu son fort, le déguisement, il a l'impression qu'à chacune de ses missions, il a dû changer de vie, entre guillemets. Donc il doit se mettre sous couverture d'un psychiatre, nommé Lloyd Forger, et jouer le père de famille. Donc le politicien extrémiste d'Ostania, Donovan Desmond, a en fait un enfant, un jeune garçon qui s'appelle Damien Desmond, et qui est dans l'école d'Eden. C'est pourquoi Lloyd doit adopter un enfant, et notamment une jeune fille, qu'on a vu sur les couvertures dont je vous parle après. Pour qu'elle puisse se rapprocher du fils Damien Desmond, et du coup Lloyd Forger, sous sa fausse identité, puisse se rapprocher de Donovan Desmond. S'infiltrer comme ça dans les rencontres amicales, entre les parents d'élèves, puis essayer comme ça d'en savoir plus sur son ennemi. Lloyd va faire la démarche d'adopter une jeune fille en orphelinat. Il veut une enfant particulièrement intelligente, pour qu'elle puisse se démarquer à l'école, et surtout poursuivre, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une école prestigieuse. On lui montre une jeune fille qui apparaît aux yeux de tout le monde être assez intelligente pour son âge. Et en fait, ce que Lloyd et le monde entier ignorent, c'est que cette jeune fille, qui s'appelle Anya, elle est le fruit d'expériences qui ont été menées par une organisation secrète. Et puis il se trouve que l'un des critères d'admission pour entrer dans l'école d'Eden, c'est que les deux parents soient là, hors Lloyd et seul père de famille. Donc il va devoir créer une famille factice, ce qui fait qu'il va contracter un faux mariage avec une jeune femme qui s'appelle Yor Briard, qui a, elle, pour couverture d'être assistante de direction à la mairie de la ville où il vit, donc Berlint. Mais en réalité, c'est une tueuse professionnelle qui agit sous le nom de Princesse Sibara, donc c'est son nom de code. Et elle, elle cherche un homme avec qui se marier pour préserver sa discrétion, parce qu'il se trouve que dans ce monde fictif, les services secrets enquêtent sur toutes les femmes qui atteignent un certain âge et qui n'ont pas ni de mari ni d'enfant, comme c'était le cas de Yor, et ça commençait à lui causer préjudice. Vous aurez compris, la jeune fille adoptée, qui s'appelle d'ailleurs Anya, c'est celle qu'on retrouve sur le tome 2 ici, c'est la seule à connaître la situation globale de toute la famille, mais elle ne semble pas comprendre la totalité des enjeux, c'est-à-dire qu'elle agit vraiment comme une enfant et ça se ressent à la lecture, elle va vraiment se focus sur les préoccupations de l'instant T, elle va se stresser, elle va essayer d'aider ses parents, etc. Mais elle ne va pas vraiment faire le lien avec les événements antérieurs, ni même faire le lien avec le fait que ce ne soit pas forcément normal, elle n'a pas forcément reçu une éducation adaptée, puisque je vous l'ai dit, elle est le fruit d'expérience, et donc elle n'est pas forcément douée pour étudier, et elle va se rattraper en lisant dans les esprits des autres, notamment pour obtenir certaines réponses, et donc essayer de faire de son mieux à l'école. Mais vous le verrez, elle ne pourra pas toujours faire les choses ainsi, il y a beaucoup de péripéties dans ses mangas. Je dirais pour terminer sur cette présentation du personnage d'Anya, qu'elle aime les séries d'animation et d'espionnage, donc c'est assez amusant, parce qu'en fait, on voit que c'est ce qui la passionne, elle adore se mettre devant le poste de télé et regarder ses histoires d'espionnage, mais en fait, en réalité, ses parents sont complètement imbriqués dans tout ça, et ça a l'air d'être son univers. On sent vraiment que ces trois personnages, ils se sont parfaitement trouvés. Pour conclure sur le résumé, vous voyez bien que ces trois personnages vont chacun faire coïncider leurs propres intérêts sans se dire sincèrement les choses. Yor, elle cherche une couverture, Twilight qui cherche une complice et une enfant, et Anya cherche principalement à s'amuser. C'est une enfant qui est très attachante et qui est complètement naïve. Elle amène vraiment une grande légèreté à l'histoire. Finalement, vous voyez, il y a deux thématiques principales d'histoire qui sont imbriquées et étonnantes. Il y a vraiment l'aspect de la famille, le fait de préserver un maximum l'image sociale pour qu'ils aient pas d'ennuis et que personne n'ait de soupçon à leur égard. Et parallèlement à ça, il y a un univers très sérieux, très politique, des enjeux de vie ou de mort. C'est complexe de mêler les deux, et c'est la première fois que je lis un manga où toutes ces dimensions qui sont aux antipodes, elles coïncident avec beaucoup d'harmonie. Je vous résume les personnages parce que je veux bien comprendre que l'histoire, initialement, elle est un peu complexe à avaler. On a Lloyd Forger, le père de famille, donc sous son faux nom. Yor Briard, qui est la mère de famille. La voici, vous voyez, très tritueuse. Et puis on a Anya Forger, la jeune fille. On a aussi d'autres personnages qui vont être assez présents dans l'histoire. Les amis d'école de Anya, il y a le petit garçon d'Amiens Desmondes. Vous imaginez aussi qu'il y a les familles qui gravitent autour, notamment de Yor avec son frère. Et les collaborateurs, informateurs de Lloyd, comme le personnage de Frankie. Enfin voilà, il y a quelques personnages comme ça qui vont être assez récurrents au fur et à mesure des tomes. Et en ce qui concerne ma lecture, j'ai des aspects assez positifs à vous partager, comme certains négatifs. Je vais commencer par les aspects positifs. Tout d'abord, je mettrais vraiment en lumière les tomes que j'ai préférés. Et j'ai beaucoup aimé les premiers tomes, le tome 1 et 2 en fait. Simplement le moment où l'histoire se tisse, où on se demande en fait comment est-ce qu'ils vont se rencontrer, comment est-ce que Lloyd va se débrouiller pour se trouver une famille comme ça. Le tome 1, j'aime vraiment beaucoup. Et un tome coup de cœur, je l'ai particulièrement aimé vis-à-vis des autres. C'est le tome 4, qui est celui-ci. Je ne vous spoilerai pas, ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas lu, mais vraiment ce tome-là, je l'ai adoré, je l'ai lu il n'y a pas longtemps en plus. Et comme je vous dis, il y en a 8 et j'en ai lu que 5. Donc potentiellement, dans les derniers, il y en aurait d'autres qui m'auraient particulièrement plu. J'ai vraiment aimé dans ce manga aussi, c'est le fait que c'est une situation peu conventionnelle, une famille qui sort de l'ordinaire, où tout est à construire, où tout est basé sur du faux, du mensonge. C'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que ces relations en plus avec un enfant vont arriver à se construire, peut-être se déconstruire. Donc on a envie de savoir en fait, et moi j'aime tout ce qui est peu conventionnel, et notamment en termes de schéma familial. Ici on y est complètement. Et ce que j'aime, c'est qu'en fait, on sent qu'il y a quand même de l'humain derrière toutes leurs missions, tous leurs engagements professionnels. On sent légèrement se tisser peu à peu une envie comme ça, de prendre soin des autres, de faire plaisir aux autres, de les rendre heureux, de trouver son bonheur dans leur bonheur, comme pourrait le faire en fait une famille ordinaire. Je trouve que ça vient re-questionner ce que c'est qu'une famille. Finalement, est-ce que c'est vraiment les liens du sang ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres notions qui interfèrent ? Voilà, ça nous apporte quand même cette réflexion-là. Et pour moi, on peut les considérer comme une famille malgré tout. Autre aspect que je trouve très intéressant pour ce manga, c'est l'ambivalence des personnages. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas sur un manga qui se limite à une histoire superficielle. Comme je vous l'ai dit, c'est une histoire qui demande peut-être un petit peu de réflexion, dans le sens où il y a des enjeux gouvernementaux, politiques. C'est déjà des notions qui sont impliquantes quand on lit un manga en termes de concentration et d'attention. Mais en plus de ça, on a des personnages qui ont de multiples facettes. Vraiment, le personnage de la mère, Yor, elle est impressionnante. Elle est à la fois extrêmement sanglante, extrêmement violente quand on la voit dans ses moments seuls et secrets. Et d'un autre côté, quand elle est en famille, elle apparaît comme une femme extrêmement douce, qui protège énormément dans Anya, qui soutient et qui apporte beaucoup d'affection à Lloyd. Et puis, comme je vous ai dit dans l'intro, il y a quand même une dimension du ridicule et du comique qui est extraordinaire dans ce manga. On est à certains moments dans les sensations où on est en stress, où on angoisse, où on se préoccupe de dangers vraiment imminents. Et puis, il y a une petite blague comme ça qui survient à quelque chose vraiment de ridicule, d'amusant. Et ça apporte encore une dimension de richesse à la lecture. Ce que j'apprécie aussi, c'est vraiment que il n'y a pas de personnage principal, on va dire. On pourrait peut-être considérer que c'est Lloyd parce que c'est lui qui est à l'initiative de l'histoire. Mais finalement, je ne considère pas que c'est lui le personnage principal. Pour moi, chacun des trois personnages, que ce soit Anya, Lloyd ou Yor, ont vraiment des temps du manga qui leur sont consacrés en famille, mais aussi dans leur vie indépendante. Donc, que ce soit Yor avec ses assassinats, que ce soit Lloyd avec son côté agent secret et Anya à l'école, ils ont chacun vraiment un temps qui leur est assez également réperti dans le manga. En ce qui concerne, parce qu'il faut quand même en parler, on est sur un manga, le style graphique est peu conventionnel et qu'il est assez propre au mangaka et je trouve ça vraiment chouette. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir et ça amène vraiment la singularité de l'auteur. Et les gars, pour finir sur les éléments que j'ai aimés, je tenais vraiment à vous montrer un truc que j'ai découvert. C'est des petits détails comme ça qui sont hyper chouettes. Donc en fait, ici vous avez la jaquette. J'ai pour habitude d'enlever les jaquettes et voir un petit peu ce qu'ils proposent en dessous. Et souvent, on a ce qu'on a sur la jaquette mais directement sur le carton. Et ici, c'est génial. C'est exactement ce que j'attends quand j'enlève la jaquette. On a une surprise les gars, une fucking surprise. C'est trop cool. Donc je vous montre, hop, si on a la jaquette comme ceci et qu'on la fait glisser, en fait on a autre chose. Donc là ici, c'est le personnage d'Anna qui fait une tête de choqué comme d'hab. enfant de 5 ans. Donc imaginez sa non-compréhension de ce qui se passe. Elle est toujours choquée. C'est génial. Et je pense vraiment que la dimension comique, on peut l'assigner à Ania. Pas uniquement mais elle la représente si bien. Et puis voilà, ici à l'arrière, vous voyez, on a encore des éléments. C'est comme ça pour chacun. Par exemple, si on prend la jaquette du tome 4, hop, voilà. Vous voyez, la dimension comique est subtile dont je vous parlais. Je trouve qu'elle est exactement retranscrite. Peut-être que pour vous, ça ne représente pas grand-chose et c'est vrai que ce n'est pas grand-chose mais pour moi, ça amène vraiment un aspect de il y a des choses à découvrir dans notre manga, il y a des aspects comiques et il y a un travail qui est abouti et qui réfléchit. Et puis au niveau des points négatifs pour ce manga, j'en ai quand même quelques-uns. Déjà, je dirais que le contexte de l'histoire que j'essaie de vous expliciter au mieux dans le résumé, il est un peu trop poussé, un peu trop complexe à comprendre. Moi, personnellement, j'ai mis du temps avant de vraiment mettre en place toutes les idées dans ma tête. Et puis surtout, pour moi, il y a trop d'éléments qui sont passés sous silence, qui sont inexpliqués, ce qui fait que j'ai été certaines fois perdue au cours de ma lecture, surtout au début quand l'histoire, elle se lance, juste après qu'elle ait vraiment commencé. Je trouve qu'il faut reprendre le premier tome, regarder le résumé, essayer de vraiment mettre les choses au clair avant de passer à la lecture des suivants. Et ça, c'est un peu dommage, je trouve, surtout parce que moi, ce n'est pas des dimensions du tout qui m'intéressent, le côté action, le côté polar, criminel. Ce n'est pas du tout ça que je recherche dans mes lectures, mais si ça vous plaît, en tout cas, c'est l'un des rares mangas qui le fait et c'est pour ça que je le mets en lumière, je trouve ça vraiment chouette. Un autre aspect que je trouve un peu regrettable, c'est qu'on a en fait très peu de connaissances, voire pas, sur la vie antérieure des personnages, sur leur enfant, sur leurs amis, sur tout ce qui s'est passé en fait, avant qu'ils se rencontrent, avant que l'histoire commence. Il n'y a pas vraiment de flashback, à part peut-être pour le personnage de Yor, parce que son frère, son petit frère est inclus à l'histoire, du coup, parfois, ils font des espèces de rétrospectives, mais que ce soit le personnage de Lloyd ou de Anya, on n'a pas d'éléments sur leur passé, presque pas, et je trouve que ça manque quand même. Un aspect que j'ai pas forcément adoré. Dans ce manga, on a beaucoup d'éléments irréalistes, que ce soit en termes de saut, en termes de puissance corporelle, c'est comme dans Dragon Ball Z, la mer qui pousse une voiture et la voiture qui détale sur 100 mètres, toute cabossée, enfin, vous voyez, il y a ce genre d'éléments fantastiques, du coup, avec aussi la thématique du déguisement qui est vraiment exploité pour le personnage de Lloyd. En fait, il se déguise comme s'il était quelqu'un d'autre, je veux dire, comment il peut changer sa voix, enfin, ça, c'est des éléments pour moi qui sont difficiles à apprécier dans mes lectures et ici, c'est présent. Donc, c'est pas un aspect que j'ai beaucoup aimé, mais encore une fois, ça, c'est vraiment personnel, ça n'atteint pas la qualité de l'oeuvre. Et puis, pour finir, un dernier élément qui m'a gênée dans ma lecture, c'est l'énorme prégnance de l'anglicisme. Il y a vraiment beaucoup de mots qui sont transformés en anglais. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. J'adore retrouver des prénoms japonais, la culture japonaise dans mes lectures manga. Et ici, il y a beaucoup de noms d'opérations Apple, par exemple. Le nom de la ville où ils vivent, je vous l'ai dit, c'est Berlint. Ça ne sonne pas du tout japonais, vous voyez, il y a le personnage de Twilight. Ça me heurte un peu personnellement. Je trouve que c'est dommage d'avoir de l'anglicisme comme ça dans une oeuvre japonaise. Après, pourquoi pas, mais vous voyez, encore une fois, on est vraiment sur des éléments plus personnels. J'aimerais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que ce manga, il est très intéressant à présenter à des personnes qui ne connaissent pas forcément les mangas et qui auraient envie d'en lire un. Celui-là, en ce moment, vraiment, c'est une pépite. Il peut plaire à tellement de monde par ses divers aspects. Vous voyez, il y a des aspects que j'aime moins, mais il y en a aussi que j'aime beaucoup et qui sont aussi traités. Vraiment, pour moi, c'est une lecture qui vaut le détour et que je vous conseille. Et je vais du coup clôturer cette vidéo. Je vous invite, si vous l'avez appréciée, à laisser un like, à vous abonner, à laisser un commentaire. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous remercie du fond du cœur. Ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses sur ce manga et que peut-être il vous a inspiré. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouvera à l'occasion d'une nouvelle critique lecture sur l'un d'entre eux. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis je vous souhaite à tous une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada